Bonjour tout le monde, Régine Tardieu-Berto, je suis psychologue depuis 28 ans, j'ai réalisé cette année. Je suis d'origine haïtienne et je vis au Québec depuis 18 ans. J'ai une spécialisation en psychologie transculturelle et j'ai travaillé pendant plusieurs années à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans une clinique qu'on appelle la clinique transculturelle, d'où m'est venue plus mon expérience avec toutes les communautés non-culturelles ici au Québec. Juste pour vérifier, est-ce que tout le monde connaît la clinique transculturelle? Est-ce que vous pouvez répondre peut-être avec vos micros? Oui, ce que je vois c'est non. Je vais peut-être essayer d'afficher, de voir, ok, comme ça je vois tout le monde en tout petit, mais c'est bien quand même. Non, ok, donc je vais juste prendre quelques minutes pour vous dire ce que c'est parce que ça pourrait être une ressource, justement vous avez parlé de ressources, ça pourrait être une ressource intéressante pour vous. Les cliniques transculturelles sont des cliniques qui ont été mises sur pied pour accueillir des personnes ou des familles issues de l'immigration, surtout au départ. Et ce sont des cliniques qui accueillent les personnes vraiment de façon globale et travaillent avec aussi un interprète médiateur culturel. Donc dans les rencontres, il y a toujours un interprète médiateur culturel qui donne une lumière sur le pays d'origine, sur les coutumes, les traditions que peuvent avoir les personnes issues de ces pays-là. Donc ça aide vraiment à mieux comprendre les familles qui sont reçues dans ces cliniques et aussi d'avoir une vision qui n'est pas une vision ethnocentrée, puisque les cliniques transculturelles en fait se basent sur l'arbre à palabre, c'est-à-dire le modèle africain où les problèmes sont pris en charge en groupe, en communauté. Et c'est un peu le modèle qu'on retrouve parce que les cliniques transculturelles sont faites en prise en charge par petits groupes avec des professionnels de la santé, santé mentale et toutes les personnes significatives pour la personne qui consulte. Donc je voulais juste faire une petite parenthèse et ce qui est bien, c'est que c'est pas sectorisé, donc n'importe qui au Québec peut avoir accès à ces services-là. Bien sûr, c'est un service de troisième ligne, donc il faut une référence de première ligne, mais quand même ça peut être intéressant. Et aussi ce qu'ils offrent, c'est des consultations, donc on peut ne pas nécessairement introduire quelqu'un, mais aller chercher des références, des ressources, des compréhensions de cas avec ces cliniques-là. Donc c'était une petite parenthèse parce que c'est vraiment quelque chose de très riche qu'on ne connaît pas toujours, mais qui peut être utile. Donc voilà. Alors je vais laisser Christine se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Christine Yacoub, je suis psychoéducatrice de formation et candidate au titre de psychothérapeute sous la supervision de Régine Tarduberto. Donc je suis d'origine libanaise et j'ai immigré à Montréal avec mes parents et ma fratrie à l'âge de 11 ans, donc où j'ai poursuivi le reste de mes études en psychoéducation et en psychothérapie. J'ai eu la petite piqûre pour l'approche transculturelle après avoir rencontré Régine dans les dernières années, puis avoir intégré le centre alternatif sous sa direction. Donc je dirais que c'est un coup de cœur qui est plus récent pour moi, mais que j'aimerais investir tout autant. Puis on voit tout à fait l'impact que ça a dans nos interactions auprès de la clientèle, auprès des groupes. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on est là aujourd'hui, donc on a bien hâte d'échanger avec vous. Sur ce, je propose peut-être que je projette le PowerPoint que je vais contrôler dans mon bord. Et puis par la suite, c'est sûr qu'on aura quelques diapositives plus théoriques d'introduction pour qu'on se situe un peu dans l'état actuel. Et puis par la suite, pour la discussion des cas, des questionnements que vous nous avez transmis, M. El-Haj, je vais cesser le PowerPoint, comme ça on peut échanger plus dans le grand groupe. Alors, juste pour vous dire que vous pouvez nous interrompre à tout moment si vous avez des questions. Nous, on va aller très vite parce qu'on ne sait pas, on ne veut pas vous assommer avec des informations que vous avez déjà. Et on veut plus profiter de l'échange et de la discussion. Moi, j'ai quand même une grande expérience au niveau de la France culturelle. Donc, j'aimerais mieux partager avec vous des outils, des choses que vous pouvez ramener avec vous. Donc, on va plutôt mettre l'accent sur les échanges qui peuvent être portés hors pour vous. Mais si vous avez des questions plus théoriques, pourquoi il n'y a pas de problème, adressez-les-nous. Parfait. Donc, je vais procéder au partage d'écran. Juste une petite seconde. Parfait. Juste en me hochant la tête, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, excellent. Bon, parfait. Donc, comme vous le savez déjà, juste une petite seconde. OK. La formation d'aujourd'hui, l'échange qu'on va faire, se porte sur l'intervention psychosociale en contexte de diversité. Donc, merci encore, M. Al-Haj, de nous avoir proposé cette formation-là. Donc, ça ne me laisse pas changer. Ah, OK, il faut que j'explique, désolée. Donc, Régine et moi-même, nous sommes déjà introduites. C'est important de savoir que la manière qu'on s'est introduite et ce qu'on dit avec une touche transculturelle. Je ne sais pas si, Régine, tu veux expliquer un peu comment est-ce qu'on s'y prend pour un peu utiliser l'introduction à l'approche transculturelle lorsqu'on se présente à nos clients. Alors, justement, on s'introduit avec nos origines parce que ça permet aux gens de voir aussi qu'eux, ils sont porteurs de culture. Puis, nous aussi, on est porteurs de culture et qu'on peut avoir des points communs. Donc, par exemple, il y a des personnes qui peuvent venir de la Beauce, qui peuvent venir d'autres provinces du Québec. Et, en fait, la transition, ils peuvent aussi comprendre les difficultés que rencontrent les immigrants. Et donc, même si c'est une petite migration, mais ça reste quand même des expériences nouvelles, différentes. Donc, on peut utiliser ça pour travailler avec les jeunes que l'on rencontre. Excellent, merci. Donc, un petit plan de la présentation d'aujourd'hui. Bien sûr, on a eu l'introduction. On va faire un petit portrait de l'immigration, des cultures et de la santé mentale. Donc, en portée de l'immigration et des communautés culturelles. Puis, quel est le défi pour nous en tant que professionnels, ayant à travailler avec toute personne issue de la diversité? On va passer à travers les questions des participants dans la mesure du possible, selon la discussion qu'on va avoir. Donc, c'était des questions qu'on est vraiment partie des exemples concrets donnés par M. Elhaj, des défis que, en tant que professionnels en santé mentale, on peut faire face, auxquels on peut faire face. Par la suite, on va parler de l'intégration de l'approche transculturelle dans les différentes interventions psychosociales. Et puis, on va conclure avec un petit mot de la fin, des questions et puis votre avis et votre évaluation de la formation. Donc, en ce qui a trait à l'immigration, la culture de la santé mentale, comme j'ai dit, on va faire un petit portrait de l'immigration. Donc, c'est important de savoir que le Canada est un pays d'immigration et d'accueil, comme vous le savez certainement. Donc, on a eu une grande diversification de l'immigration depuis le milieu du 20e siècle. Et les sources et le contexte des pays d'où proviennent ces immigrants, les personnes immigrantes, changent. Et c'est quelque chose qu'on va discuter un peu plus tard. Donc, selon Statistique Canada, du recensement le plus récent, donc 2021-2022, 23 % de la population canadienne est issue de l'immigration. On a un 31,5 % des jeunes de moins de 15 ans qui sont nés au Canada, ont au moins un parent né à l'étranger. Et puis, la Ville de Montréal recense la proportion la plus élevée d'immigrants avec un 24,3 % en 2021. Donc, selon une étude effectuée en 2016, les dix principaux lieux de naissance des immigrants à Montréal, à ce moment-là, étaient l'Haïti, l'Algérie, l'Italie, la France, le Maroc, la Chine, les Philippines, le Liban, le Vietnam et la Roumanie. C'est certain que depuis 2016, le portrait a changé un peu. On va vous présenter un graphique un peu plus tard. Donc, selon un peu ce qui arrive dans le monde qui provoque ces grands mouvements d'immigration ici. Donc, c'est important de prendre toujours en considération les conditions pré-migratoires, migratoires et post-migratoires. Donc, l'immigration est vraiment tributaire, comme on a dit, à tout ce qui arrive dans le monde. Donc, on parle vraiment au niveau des conditions socio-économiques, des politiques difficiles qui poussent toute personne à vouloir entreprendre ce trajet migratoire-là. Donc, c'est important de toujours partir du pays d'origine. Dans ces pays d'origine, très souvent, on va être dans des situations de guerre, un climat politique qui est instable, des conflits ethniques. Ce qui fait en sorte que la personne qui prend la décision d'effectuer ce parcours migratoire peut avoir souffert d'un syndrome de stress post-traumatique, être victime de certaines formes de violence ou témoins de violences organisées, de tortures, de l'hôpital. Je ne sais pas si Régine, tu avais un exemple à rajouter pour les pays d'origine. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux pays d'origine, c'est toujours bon de s'informer du vécu du jeune qui vient nous consulter, parce que parfois, on peut penser qu'il n'y a pas tant de problèmes ou qu'il n'a pas vécu tant de problèmes dans son pays d'origine, mais ça pourrait être le cas. Donc, on peut aussi penser aux questions de genre, d'identité de genre, de choix sexuels. Alors, à ce moment-là, ça peut être une situation au pays d'origine qui était difficile à vivre et que le jeune amène dans sa trajectoire ici. Excellent. Par la suite, il faut s'attarder au voyage ou au trajet migratoire. Donc, des fois, on sait que le trajet migratoire va être fait d'une manière, avec le contrôle, dans le fond, d'une manière calculée, d'une manière systématique, mais il y a d'autres moments dans lesquels une personne va devoir passer la frontière de manière clandestine. Il y aura un passage par des camps de réfugiés. Il y aura plutôt un processus de migration qui est dynamique à ce moment-là. Et quand on parle de migration dynamique, il faut… c'est pas toujours que la personne prend l'avion et vient au Canada, mais parfois, ça peut être qu'elle a fait un parcours à pied pendant plusieurs mois. Et malheureusement, ça peut sembler incroyable, mais ce sont des choses qui sont encore… qu'on entend encore aujourd'hui. Donc, je pense, par exemple, à un jeune qu'on a eu qui venait du Honduras, mais il a mis à peu près six mois avant d'arriver au Canada parce qu'il fallait passer par des passeurs, passer par… donc, de l'Amérique du Sud aux États-Unis, puis des États-Unis au Canada. Donc, le trajet migratoire peut être vraiment très complexe. Exactement. Et puis, souvent, ce qu'on observe des immigrants lorsqu'ils arrivent au Canada, c'est qu'ils vivent souvent un clash entre l'idée qu'ils avaient par rapport à cette nouvelle vie, ce nouveau départ au Canada, et puis la réalité qui est leur arrivée au Canada. Donc, on parle de possibilité de perte de statut, de racisme, d'acculturation qui est différenciée, de perte de liens. À cet effet, je vous demande, est-ce que vous savez qu'est-ce que l'acculturation, ou est-ce que je l'explique comme terme? Juste dans le chat, si vous pouvez me dire oui ou non, parce que je ne vois pas. Quelques personnes connaissent, quelques personnes ne connaissent pas. Je vais l'expliquer rapidement. Donc, le processus d'acculturation est le processus dans lequel une personne qui arrive dans un pays d'accueil assimile ou intègre la culture du pays d'accueil. Et cet aspect d'acculturation-là peut se voir très différent au sein des membres d'une même famille. Par exemple, pour un jeune enfant, l'acculturation peut se faire d'une manière beaucoup plus facile que pour un parent ou pour un adulte à intégrer justement la culture et les coutumes du pays d'accueil, donc du Canada, dans ce cas-là. Donc, on voit vraiment un écart entre le scénario attendu et celui vécu, donc ce qui amène un clash à cette vision pour les nouveaux arrivants. À travers le trajet migratoire, on voit des fois aussi la transformation de l'organisation familiale. Donc, des fois, il y a une modification des rôles au sein même de la famille ou des réseaux de solidarité de par toutes les expériences qui vont être vécues à travers le trajet migratoire. Avez-vous des questions, des commentaires? Régine, est-ce que tu voudrais rajouter de quoi? Non, on peut continuer. Parfait, merci. Ah, je vais changer de position. Donc, malgré tout ça, la plupart des immigrants parviennent à s'adapter sans problème majeur. On voit un 11 % des jeunes immigrants qui ont moins de problèmes de santé mentale que les jeunes nés au Québec et au Canada. Donc, on voit un 13 % à leur arrivée. Les enfants des minorités ethno-culturelles sont 1,8 fois plus à risque de recevoir des services de la Direction de la protection de la jeunesse. Alors, j'ai une question pour vous. Pourquoi vous pensez à cet écart? J'aurais pu arrêter. Est-ce qu'il y aurait des réponses? Il y a toutes sortes de facteurs. Ça peut être par rapport à, justement, la dynamique familiale, comment les parents ont été éduqués et comment ils éduquent leurs enfants. Donc, la perte de repère du parent qui est un peu déstabilisée et qui ne réussit pas toujours à trouver son sentiment de contrôle ou pouvoir éduquer son enfant comme il est habitué ou je suis un peu désemparée dans les différentes façons de ma vie. Donc, je deviens très, très restrictive au niveau des besoins socio-économiques. Ça, c'est varié. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il y a dans le chat la différence culturelle dans la manière d'élever les enfants, donc en raison des pratiques d'éducation parentale aussi. Ça a été rajouté dans le chat. Donc, oui, effectivement, les différences, la lecture que peut être faite d'un fonctionnement d'un enfant ou d'un jeune va être différente. Donc, il y a plus de risques de signalement pour les minorités ethno-culturelles, mais en réalité, bien peu de ces signalements sont effectivement retenus lorsqu'il y a une analyse du cas. Donc, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui restent aussi, mais il y en a aussi beaucoup qui tombent finalement parce que c'est une mauvaise lecture des agissements des parents. Et lorsqu'ils sont bien orientés, bien, ça peut éviter toutes sortes de problèmes. Donc, juste pour être ça, les signalements sont plus nombreux, mais ils ne reçoivent pas nécessairement les services d'ADPG. Effectivement, c'est ça. OK. Exactement. Parfait. Il y a quelqu'un d'autre qui a partagé le fait aussi que la santé mentale étant taboue dans certaines cultures, les problèmes de santé mentale risquent de ne pas être reconnus. D'où pourquoi il y a un écart? Oui. Ça, c'est tout à fait exact. Hein? J'ai dit ce qui est tout à fait exact aussi. Oui. C'est ça. Excellent. Donc, je vais continuer. Merci pour votre partage. Donc, on voit ici, dans le fond, une meilleure vision, c'est des statistiques beaucoup plus récentes, bien, la différence entre 2010 et 2020, de la proportion de personnes immigrants de ces pays-là, qui sont indiquées à travers les dix dernières années. Donc, on peut bien voir certaines tendances de part un peu, qu'est-ce qu'on entend, ce qui arrive dans le monde. Donc, comme on parlait tantôt des situations socio-économiques, politiques, des tensions politiques dans le pays, notamment quand on regarde un peu la courbe de la Syrie, qui a eu un pic en 2016. Elle est redescendue, elle peut remonter. On a aussi une variante avec la Chine, qui a eu un deuxième pic. Donc, on voit qu'à travers le temps, on a des variations au niveau du taux d'immigration au Québec, de certains pays, de part un peu, qu'est-ce qui arrive dans ce pays-là, comme on a expliqué plus tôt. Et la différence qu'on voit dans l'immigration actuellement, c'est qu'il y avait des, surtout au Québec, où la population était plutôt francophone, l'immigration était plutôt francophone avec Haïti, les pays africains, les anciennes colonies françaises. Mais maintenant, c'est beaucoup plus diversifié. Donc, par tout ce portrait-là, quels sont les enjeux qu'on relève au sein de notre pratique en tant que professionnel? Donc, on l'a divisé en trois axes. Donc, les enjeux relevés pour la clientèle, pour les professionnels et pour le système. Donc, pour la clientèle, on voit que les usagers sont mal desservis. On parle surtout au niveau de la langue, de la connaissance qu'ils ont du système et de la compréhension des enjeux vécus pour eux et par le professionnel. Au niveau des professionnels, les professionnels sont dépassés. Il y a une difficulté à comprendre ce que vivent les clients, à se décentrer, à trouver des pistes de solutions non occidentales. Puis au niveau du système, on a une surcharge complète du système de santé et judiciaire. Donc, des listes d'attente éternelles. J'ai lu récemment qu'il y a à peu près, je pense, 400 jeunes en attente de psychothérapie à Sainte-Justine, ici à Montréal. Et donc, deux ans d'attente pour pouvoir obtenir des services. Alors, vous vous imaginez des personnes qui viennent, qui immigrent et qui ont des besoins, ils doivent attendre tout ce temps avant d'être desservis. Donc, c'est vraiment difficile. Les conséquences possibles par rapport à ces enjeux-là, au niveau de la clientèle, on a une possibilité d'aggravation de la situation vécue. Comme Régine vient de dire, une situation qui se veut urgente au jour même, si elle est répondue deux ans plus tard, on voit déjà qu'il y a une aggravation de la situation. Et on a une désillusion des immigrants face à ce nouveau départ. Donc, on vient souvent avec l'espoir. C'est important de savoir que, dans le fond, une personne qui décide d'entreprendre un parcours migratoire, que ce soit de manière contrôlée, que ce soit de manière dynamique, de manière clandestine, le fait pour l'espoir d'avoir un meilleur futur. Donc, à cet effet-là, la conséquence possible pour toutes les personnes immigrantes, c'est vraiment d'avoir ce clash-là, cette désillusion du fait que tout ce travail-là ou ce parcours migratoire-là a mené vers une destination dans laquelle, bon, c'était peut-être pas tout ce beau nouveau départ qu'on avait prévu ou qu'on avait espéré. Pour les professionnels, on parle certainement d'un épuisement professionnel à force d'essayer de travailler avec un sentiment d'impuissance. Et puis, au niveau du système, on parle d'équipements financiers importants. Aussi, on a relevé des conséquences possibles, un peu plus macro, donc au niveau de la société. Donc, il y a une augmentation de la stigmatisation et des tensions entre la population dominante et les groupes minoritaires. Puis, il y a une augmentation de la méfiance des personnes issues de la diversité envers le système de santé, d'éducation et des services sociaux. Donc, un refus de collaborer par la suite. Christine, est-ce que tu peux nous montrer la première diapo dans les enjeux et défis? Oui, bien sûr. Oui, c'est bon. Donc, pour les professionnels, donc, difficultés de comprendre ce qu'ils vivent et surcharge du système de santé et de justice qu'il a fait. C'est bon, merci. Ah, vous vouliez juste le voir? OK, oui. Oui, juste pour le voir, pour faire le lien avec nous. J'avais pas de questions. Ah, pas de problème. Merci. Oui, pas de souci, merci. OK, excellent. Et puis, donc, désolé, je changeais encore. Donc, je passe la parole à Régine pour les défis au niveau des professionnels. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, ce qu'on entend, c'est que beaucoup de professionnels se sentent effectivement dépassés par la situation où ils n'ont pas accès à ces jeunes. J'entendais tantôt dire, ben, on essaie, on fait des efforts, on fait des ateliers, mais ils ne viennent pas nécessairement. Donc, ils ne savent pas toujours comment s'y prendre pour pouvoir rejoindre ces jeunes. Il y a aussi un choc culturel que non seulement le jeune, la personne peut vivre, mais aussi que le professionnel peut vivre d'entendre des histoires qui sont difficiles et aussi où ils se sentent un peu en porte-à-faux entre ce qu'ils auraient fait spontanément et ce que la culture professionnelle leur demande de faire. On a parlé de la barrière de la langue et cette barrière n'est pas simplement au niveau de la compréhension du langage, mais de tout ce qui vient autour du langage aussi, donc de l'expression des sentiments et des besoins de la personne. Il peut y avoir des malentendus ou des incompréhensions mutuelles, donc tant de la part de la personne qui reçoit les soins que de la personne qui les donne. Et je pense par exemple à justement une neuropsychologue qui nous disait comment parfois ils étaient portés à donner un diagnostic, par exemple de TDAH, pour que le jeune puisse recevoir des services, mais que c'était très mal pris, étant donné justement une mauvaise compréhension de ce que ça voulait dire de les mettre dans une certaine case, donc de refuser les services. Alors que c'était vraiment toute bonne foi qu'elles avaient mis ce diagnostic pour obtenir les services, mais ça avait complètement l'effet contraire des soins qu'elles auraient voulu apporter à la personne. Donc il peut y avoir ça aussi, parce que le système exige qu'il y ait ces recommandations, mais la personne qui demande les services ne veut pas être étiquetée, alors on se retrouve dans des situations compliquées et complexes. Ceci dit, c'est vrai que travailler avec des personnes issues de l'immigration, ça peut être un petit peu plus complexe et un petit peu plus long, mais lorsqu'on arrive à avoir une bonne alliance, ça se passe généralement très, très bien. Et donc, vous qui êtes les premières personnes avec lesquelles le jeune va être en contact, vous avez vraiment un moyen extraordinaire de pouvoir les aider justement à faire cette transition. Donc, prendre plus de temps, prendre plus de patience, c'est quelque chose qui peut porter réellement fruit et faire aussi confiance à votre gros bon sens. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux intervenants. Je me rappelle, on était dans un collège puis il y a quelqu'un qui disait, ah, on peut poser ce genre de questions aux jeunes. Oui, vous pouvez poser la question tant que c'est fait avec bienveillance et avec l'idée justement de les aider à ce moment-là, c'est bien reçu. Il y a Jade qui voulait poser une question. Oui, en fait, j'ai comme deux questions. Moi, je suis éducatrice spécialisée au Collège d'Allemagne. Je travaille avec les étudiants internationaux depuis environ sept ans. En fait, de ce que j'ai constaté pour les consultations au niveau de la santé mentale puis tout ça, il y a aussi un enjeu au niveau des assurances. L'étudiant international doit obligatoirement être assuré par une assurance autre que la RAMQ pour ceux qui viennent des pays en provenance d'Afrique. Puis, quand il mentionne qu'ils ont une condition préexistante au médecin, par exemple, si le médecin lui demande, est-ce que tu t'es déjà senti comme ça par le passé? Si la personne répond oui, elle n'est pas remboursée par ses assurances. Donc, si jamais elle a eu une période dans sa vie, ou elle s'est moins bien sentie, elle a peu confondre, puis dire « Effectivement, je ne me suis pas sentie bien. » Donc, étant donné que c'est déjà arrivé à d'autres étudiants autour, ce qu'on constate, c'est qu'ils se transmettent le message et puis se disent entre eux « Ne dites pas que ça ne va pas venir. » Oui. Ah, excusez, c'est moi qui ai coupé ou c'est vous qui avez coupé? Ah, je ne sais pas. Oui, on vous entend. OK. Ah, excusez-moi, c'est moi. Excusez-moi. C'est ça. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que finalement, ils s'en parlent beaucoup entre eux. Puis là, ils disent aux autres de ne pas dire qu'ils ne vont pas bien parce que finalement, les assurances ne les rembourseront pas s'ils sont étudiés ou s'ils vont rencontrer des spécialistes. Ça, c'était comme mon premier point parce que je me rends compte que c'est vraiment un enjeu majeur. Ça vient jouer beaucoup sur, autant dans l'intervention, mais aussi dans l'aide qui peut leur être apportée. Il y en a même qui vont mentir lors des consultations pour ne pas avoir à... Ça, c'est vraiment quelque chose qui serait à travailler de ce côté-là. Mon autre point, c'est pour ce qui est des aides au niveau de l'école, que ce soit du temps supplémentaire ou des services adaptés, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur que ça soit inscrit dans leur dossier d'immigration. Nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup de les rassurer de ce côté-là pour leur dire que c'est vraiment deux entités à part et qu'ils ne sont pas connectés, que l'information ne soit pas transmise, qu'on s'est rendu compte qu'ils acceptaient beaucoup plus l'aide à ce moment-là quand c'était amené sous ses parents parce qu'effectivement, ils peuvent avoir peur que ça les suive tout au long de leur processus d'immigration et que ça vienne affecter la décision finale. Absolument, merci pour votre point, Jade, c'est tout à fait juste et c'est une précaution que je vous recommande de prendre systématiquement lorsque vous êtes avec des jeunes. c'est de leur expliquer donc le secret professionnel, les limites de la confidentialité et aussi, même parfois, moi ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un où je n'ai pas pu prendre de notes du tout parce que c'était ou bien prendre des notes ou bien perdre le client. Donc, c'est là où justement quand on travaille en transculturel, eh bien, on sort un petit peu des cadres. Bien sûr, on reste quand même dans un certain cadre mais on doit user de créativité pour pouvoir créer un bon lien avec nos clients, nos jeunes. C'est peut-être un très bon point. Est-ce qu'il y avait d'autres? Donc, Christine, on peut continuer? Oui, dans le fond, j'ai eu un petit souci d'Internet de pourquoi tout a fermé. Je m'excuse de pourquoi je vous ai coupé aussi, Jade, parce que moi je pensais que ça avait figé, mais c'est juste moi qui avais figé. Donc, je m'excuse de vous avoir coupé. Je vais juste repartager l'écran en espérant que ça va bien fonctionner. Dans tous les cas, il ne nous reste pas beaucoup de diapos avant l'échange de cas. Donc, ce sera pas bien. Donc, je vous projette ça à l'instant. Excellent. Donc, on discutait du défi des professionnels. Donc, on était plus rendu, Régine, à la partie où on pose la question à la clergy au niveau de connective dans votre pratique professionnelle. Je pense que vous étiez quand même en train d'échanger par rapport aux défis vécus dans vos pratiques respectives, dans nos pratiques respectives, parce qu'on en a tous des défis. Avant peut-être de passer aux questions qu'on a reçues, est-ce que vous, les personnes qui sont présentes, est-ce que vous avez des cas ou des situations dont vous aimeriez parler? C'est le moment où sinon on peut passer à ce qui nous a été proposé. Il y en a beaucoup pour moi, pour ma part. Excusez-moi, c'est Natacha. On accueille beaucoup, beaucoup d'étudiants internationaux ici avec différents statuts. Et puis, ben voilà, j'ai des fois des clashs culturels, par exemple, des jeunes garçons qui n'avaient aucune idée comment se faire à manger, parce que dans leur culture, c'était réservé aux femmes, la nourriture, le faire à manger comme telle. même comme travailleuse sociale, je me suis ramassée des fois à aider des gens à faire des recettes, à faire des épiceries, à leur montrer un peu comment faire. Il y avait ça. Sinon, par rapport à la tenue de dossier, moi, j'ai avisé dès le départ les étudiants avec qui je travaille et que s'ils ne souhaitaient pas que je note des choses à leur dossier qu'ils étaient en droit de me le demander que j'allais respecter ça. Puis, je les ai également informés que le dossier, c'est un outil et que ça leur appartient. Autant que, moi, ça m'aide de le faire, évidemment, mais qu'ils peuvent le consulter, leur dossier, qu'on peut apporter des changements aux besoins également. Donc, voilà, ça, ça rassurait un petit peu. Oui. C'est vrai que parfois, on porte des chapeaux très différents parce qu'il suffit de comprendre les problèmes que vive la personne pour l'aider dans ce petit problème qui, pour nous, semble évident, mais qui ne l'est pas forcément. Ça peut être la tenue vestimentaire, comment il faut s'habiller pour pouvoir sortir quand il fait moins vent à l'extérieur. Donc, ça peut être des choses aussi simples que ça, mais qui vont quand même faire toute la différence pour un jeune qui vient ici. Moi, j'ai une question, Régine, si tu me permets. Je peux porter la voix de plusieurs. Souvent, on me pose la question pourquoi on doit prendre en considération des éléments culturels. Pourquoi, dans ma pratique, je dois questionner la culture du jeune qui est devant moi? Là, on parle des jeunes, mais ça peut être aussi une intervention avec un enseignant qui vient d'ailleurs ou un enseignant et un jeune, peu importe. Pourquoi la culture est si importante et on doit la considérer? Vous avez fait mention rapidement, peut-être, au début, avec l'approche ethno-transculturelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux intervenants? OK. Donc, Christine, si tu peux enlever le PowerPoint, comme ça, je verrais mieux. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, en fait, notre vision du monde est façonnée par la culture dans laquelle on a grandi. et c'est cette vision du monde qui va faire qu'on crée des habitudes, qu'on crée des coutumes, qu'on crée des façons de vivre et de fonctionner qui vont être culturellement codées. Donc, si on prend quelque chose d'aussi simple que manger, tout le monde, tous les êtres humains mangent, mais chaque groupe va manger de façon différente. Et dans la façon de manger, il va aussi y avoir des symboles qui vont être différents. Il y a des symboles plus religieux où on va prier avant de manger et où il va y avoir une signification dans cet acte-là ou bien on va faire le jeûne pendant 40 jours. Donc, il y a des éléments. Tout ce qu'on va vivre va être culturellement codé. Donc, si on ne prend pas en compte cet élément culturel, eh bien, on va avoir tendance à traiter tout le monde de la même façon. et malheureusement, en faisant ça, eh bien, on vient éliminer une part de la réalité de cette personne. Donc, si on prend, par exemple, la santé mentale, la santé mentale, elle s'applique à tous les individus. Tous les individus sont dotés d'un cerveau et sont capables de fonctionner d'une certaine façon. Mais la façon dont ils vont comprendre, par exemple, les problèmes qu'ils vivent vont être culturellement codés. Donc, si je prends le cas de la dépression, ici, au Québec, on va dire, c'est peut-être, si on prend plus du côté psychologique, c'est peut-être un lien avec des souffrances qu'a vécu la personne. d'un point de vue plutôt physiologique, on peut dire qu'il y a un débalancement au niveau neurologique, neuronal, etc. Donc, il va y avoir des lectures qui vont être différentes de la dépression. Dans d'autres pays, ça va être une lecture qui peut être totalement spirituelle. Quand je prends Haïti, par exemple, ça peut être la dépression, c'est un, peut-être, un mauvais sort qui a été jeté sur la personne et qu'on lui a, en fait, enlevé son âme et qu'elle est maintenant dépressive. Mais on ne va pas utiliser le mot de la dépression, mais ça va se manifester par les mêmes symptômes de la dépression. Ou bien, au Vietnam, ça va être un coup de vent qu'a reçu la personne. Donc, en fait, si on ne s'attarde pas à comprendre ce que ça veut dire, on peut fort mal interpréter les choses. Et ça, c'est par exemple ce qu'on voyait souvent à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont quand on recevait des familles. Je vais vous donner un exemple. Donc, on reçoit une famille où l'enfant a été référé à la clinique transculturelle parce qu'il a été hospitalisé deux fois pour des crises d'épilepsie. Et le médecin qui l'avait reçu disait, mais je ne comprends pas que cet enfant continue à faire des crises d'épilepsie parce qu'avec la médication qu'il reçoit, ça ne devrait plus se produire. Donc, le médecin se dit, il y a peut-être quelque chose qui se passe qu'on n'arrive pas à comprendre parce que quand on pose la question à la mère, est-ce que l'enfant prend la médication? oui, 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 il prend la médication. Donc, on reçoit la famille et on commence donc à poser des questions à la famille et justement, moi, je dis, c'est bizarre parce que moi, dans mon pays d'origine, lorsque quelqu'un souffre d'épilepsie, on pense que ce sont des esprits qui ont eu à faire quelque chose qui a atteint cette personne. Donc, là, la famille, du coup, est surprise par cette intervention parce que c'est sûr que ce n'est pas au triage qu'on va parler de ça et la famille commence à s'ouvrir en disant qu'effectivement, ils ne donnaient pas la médication parce qu'ils pensaient que le problème était ailleurs, que c'était un problème de mauvais sort et donc, que pour régler un problème de mauvais sort, il faut faire appel à un tradit praticien et non pas à la médication. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée de l'importance de prendre la culture en considération parce que si on n'avait pas capté cet élément, eh bien, on n'aurait jamais pu intervenir auprès de cette famille parce qu'ils n'auraient jamais accepté la médication. Mais dans le travail qu'on a pu faire avec eux, c'était de faire un métissage entre, d'accord, OK, c'est peut-être un mauvais sort. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un mauvais sort? Qui voudrait donner un mauvais sort? Donc là, on va percer l'élément culturel pour pouvoir rentrer dans ce qui est vraiment essentiel, l'essentiel de la problématique. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait des problèmes de famille, etc. Donc on peut le voir d'un aspect plus psychodynamique, mais qui n'est pas adressé de cette façon-là par la famille. et puis une fois que ça, ça a été compris, on pouvait aussi donner notre lecture en disant, d'accord, il y a cette lecture-là qui est une lecture plus spirituelle, puis il y a la lecture plus occidentale de laquelle on fait partie et qui a aussi fait ses preuves. Donc en prenant la médication, on va arriver à diminuer les symptômes pour l'enfant, il va pouvoir être plus fonctionnel, etc. Et donc, en amenant les deux options pour les parents, eh bien eux, ils étaient d'accord d'essayer la médication, chose qu'ils n'auraient, qu'ils ne faisaient pas, qu'ils ne donnaient pas la médication parce que pour eux, c'était hors de question, mais ils avaient compris qu'il fallait qu'ils disent oui au système parce qu'ils avaient la peur que leur enfant soit un vécu, ils apprenaient qu'ils ne donnaient pas la médication. Donc, j'ai fait un long détour pour parler de la culture, mais c'est pour montrer à quel point la culture est profondément ancrée en nous et va avoir un impact sur notre vision du monde, sur notre vision des problèmes et aussi sur la façon dont on va prendre soin de ces problèmes-là. Voilà. Marie, vous avez levé la main? Oui, j'en profiterai simplement pour aborder tout ce qui en est avec le stress vécu par par les étudiants. Nous, on se rend compte comment le mot stress ne résonne pas de la même manière auprès de certains étudiants tout dépendant de leur communauté culturelle. Je voulais voir, vous, comment vous l'abordez, quel mot vous utilisez pour des fois un petit peu plus sortir du cadre justement occidental de parler de ces cinq tours-là? Très bonne question. Donc, en fait, souvent, ce que nous, on va faire, ce n'est pas de nécessairement nommer ou mettre des mots pour la personne, mais c'est de lui demander de nous expliquer comment il le voit, comment il l'interprète et à partir de son interprétation, on peut dire « Ah, ok, d'accord, ça, ça correspond lorsque tu dis ça, pour moi, ça correspond dans ma façon de voir et de formaliser les choses, eh bien, ça, ça correspond à ce qu'on dit ici qui est le phénomène du stress, par exemple. Donc, oui, j'allais simplement dire nous, c'est surtout au niveau de la prévention. Donc, une fois qu'on a un étudiant qui, on voit qu'il y a certains défis, effectivement, on peut utiliser ses mots à lui et sa manière d'expliquer, mais comment on peut l'aborder avant même pour un étudiant qui est comme « Moi, le stress, je n'en dis pas, vous faites de la prévention, vous faites des ateliers, vous faites des rencontres, ça ne fait pas partie de moi. » Puis finalement, en rencontrant l'individuel dans son vocabulaire, « Ah, tiens, en fait, là, je cherche les mots qu'ils utilisent, mais il y a toutes sortes de vocabulaire à utiliser, donc comment en prévention on peut parler de ça, mais avec des mots qui les rejoignent plus, c'est ça, nous, on a une différente communauté, donc c'est difficile d'avoir des mots qui engloquent tout le monde. Je pense que si vous utilisez les symptômes que vous observez, ça, ça peut être une façon de les accrocher. Donc, je ne sais pas moi, est-ce que je dors plus que 10 heures par jour, est-ce que mes amis me disent que je suis toujours de mauvaise humeur, est-ce que, donc, on peut aller utiliser les symptômes, donc, auxquels ils vont pouvoir s'identifier et ensuite, à ce moment-là, remonter pour pouvoir dire « Ah, ben, si vous avez ça, ça, ça et ça, c'est peut-être que… » Et à ce moment-là, reposer, donc, des rencontres pour améliorer cet état de fait pour eux. Ou bien, est-ce que j'échoue à l'école systématiquement ou est-ce que je sens que j'ai les pieds lourds pour aller au cours ou bien je sens que tout le monde m'énerve ou… Donc, en utilisant des termes de leur réalité à ce moment-là, ça peut être quelque chose qui va aller les rejoindre. Puis, si je peux me permettre d'allouter, si on va dans une vision un peu plus « at large » puis qu'on ne regarde pas nécessairement juste le stress, je proposerais même le petit questionnaire de l'OMS sur le bien-être. C'est cinq questions bien simples qui regardent plusieurs aspects de la vie quotidienne de la personne qu'une personne peut faire d'une manière c'est auto-rapportée. Donc, la personne se questionne au niveau de mon bien-être actuel, où est-ce que je me situe. Puis, partir d'une notion plus de symptômes, de bien-être, de « je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans ma tête » ou « j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dérange ou ça me dérange vraiment plus fréquemment ou plus intensément », c'est d'un terrain commun qu'on peut avoir avec plusieurs personnes sans mettre l'étiquette du stress, sans mettre l'étiquette de l'anxiété, de la dépression. Donc, partir vraiment de comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans ma tête, on a des questions qui peuvent nous guider et puis, à partir de là, voir comment est-ce qu'on peut partir de « ah, là je vois que, exemple, vous dites que dans votre tête ça va un peu moins bien à ce niveau-là, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus, c'est quoi les symptômes » puis c'est là qu'on va l'approfondir un peu plus. Mais c'est vraiment, comme Régine a dit, partir du langage de la personne aussi puis de sa compréhension de qu'est-ce qu'il vit. Des fois, c'est pas du tout relié au stress, mais ils vont faire preuve, ils vont parler de douleurs physiques mais qu'ils n'attribuent pas du tout au stress. Mais que là, « ah mon Dieu, j'arrive pas à bouger mon épaule depuis une semaine. » OK, mais comment vous expliquez ça? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la dernière semaine? Donc, voici mon petit ajout. M. Alhaj, vous avez déposé quelque chose dans le chat? En effet, je viens de mettre le questionnaire. Oui, merci. Excellent. De la MS. J'allais dire, c'est disponible sur Google, vous l'avez en anglais ou en français, puis c'est quelque chose qu'honnêtement, si c'est juste un point de contact initial, c'est très, comment je peux dire ça? Léger. Merci. C'est ça, j'avais juste les mots en anglais, exactement. Est-ce que, par rapport à ce que j'ai partagé, est-ce que vous aviez d'autres interventions, des questions? M. Alhaj, est-ce que ça répondait ça répond très bien? Merci. OK. On va peut-être alors y aller directement avec les questions que vous nous aviez faites par aujourd'hui. Je vais sortir ici. Donc, la première question, tout d'abord, ce que moi, j'ai observé, c'est qu'il y avait beaucoup d'empathie. Donc, ça, c'était vraiment beau à voir là, tout l'intérêt de vouloir aider les jeunes. Donc, c'est déjà un très, très bon début. Ils sont chanceux de vous avoir. Et aussi, ce que j'ai noté, c'était souvent un sentiment d'incompétence ou d'impuissance par rapport à la situation que les jeunes vivent. Alors, juste par rapport à cet élément-là, vous savez, la présence empathique est déjà quelque chose d'extraordinaire que vous pouvez offrir à un jeune. Même si vous ne lui trouvez pas des solutions, mais le fait pour lui de savoir qu'il vous a et que vous allez l'écouter et essayer de comprendre ses difficultés et essayer de voir avec lui comment trouver des solutions, mais c'est déjà suffisamment bon. Alors, je comprends que parfois on a envie d'en faire plus et d'arriver à des résultats, mais déjà ça, c'est un rôle extraordinaire parce que bien souvent, ils ne vont pas l'avoir autour d'eux parce qu'ils sont seuls s'ils viennent sans famille ou bien s'ils ont des parents souvent dans les différentes communautés africaines, caraïbéennes. on voit que le côté émotionnel n'est pas quelque chose auquel on fait, on porte attention, on porte au bien-être physique, à la réussite scolaire, donc à certains éléments, mais pour ce qui est de l'émotionnel, ce ne sont pas des habitudes qu'on a développées et donc pour le jeune, ça peut être plus difficile de parler de ces difficultés-là. Je me rappelle, on avait été à l'UQAM faire une présentation puis il y a un jeune qui disait je ne voyais pas vraiment comment je pouvais expliquer à mon père que je souffrais de dépression, ça c'est une maladie de blanc et puis moi il allait tout de suite me dire tu reviens à l'Afrique et puis tu n'auras plus de dépression. Donc c'est sûr que de pouvoir avoir une écoute attentive ici, ça lui permet justement d'avoir ce qu'il n'aurait pas nécessairement au niveau de la famille puis ce n'est pas de trouver des solutions qui est le plus important. Alors, donc, on avait comment reconnaître que, attendez, qu'on prenne l'importance de considérer la culture d'origine, on en a parlé, voir s'il y a des limites à la considération des éléments culturels. OK, ça c'est une très bonne question. Donc, jusqu'où dois-je considérer les éléments culturels? Est-ce que vous avez quelques idées? Amélie? Bien, moi je dirais tout dépend du motif de consultation puis tout dépend de l'évaluation qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme information. Je ne sais pas si c'est, je dirais ça. Mais c'est sûr que c'est large quand même parce qu'on va quand même chercher la vision du monde de la personne mais oui, c'est ça, je dirais que c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées? Ça aussi? Est-ce que vous avez été confronté à une réalité comme celle-là où vous vous dites bon, est-ce que c'est culturel ou bien est-ce que c'est vraiment un problème Natacha? Oui, moi ça m'est arrivé par exemple au Cégep je suis responsable de toute la prévention des violences sexuelles c'est moi qui m'occupe c'est moi le guichet unique et quand c'est arrivé des situations impliquant des étudiants et des étudiantes de diverses cultures j'étais obligée de respecter les obligations que j'ai les obligations légales bon par exemple quand la personne est mineure je ne peux pas me soustraire à l'obligation donc oui des fois j'étais obligée puis des fois j'avais des demandes par exemple on va régler ça entre nous malheureusement je ne peux pas respecter ce n'est pas que je ne veux pas le respecter mais je ne peux pas ce n'est même pas une question de respect c'est vraiment une question si ce n'est pas comme ça que ça se passe puis ça peut m'attirer des ennuis puis ce n'est pas nécessairement bénéfique pour personne non plus donc oui des fois ça a été belaisant oui absolument est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu des situations comme ça ou ils étaient en porte-à-faux entre eux est-ce que c'est culturel et on laisse passer ou bien est-ce qu'il faut intervenir ok mais le relativisme culturel peut être dangereux c'est-à-dire que tout considérer du point de vue culturel peut être dangereux parce que à ce moment-là on ne prend pas soin de la personne qui est dans une situation difficile donc si par exemple je me dis bon c'est pas pas dans votre cas parce que si ce sont des jeunes qui sont murs il faut faire un signalement s'il y a des abus mais disons que ce serait un homme qui est violent avec sa femme puis c'est un noir ben de se dire bon ben les noirs apparemment ils fonctionnent comme ça alors on laisse faire on fait pas on fait pas de signalement de la voisine qu'on entend crier de temps en temps ok donc il faut faire vraiment attention au relativisme culturel et bien sûr les points essentiels sont ceux de sécurité donc s'il y a un enjeu de sécurité pour la personne c'est sûr que culturel ou pas culturel on va faire le signalement qu'il faut maintenant il y a peut-être des situations où on est dans une limite et de pouvoir offrir des moyens alternatifs va permettre à ces personnes qui ont une certaine façon de faire si on prend la correction physique par exemple de proposer d'autres moyens et bien à ces parents à ce moment-là ils vont pouvoir éduquer leurs enfants différemment et ne pas utiliser nécessairement la correction physique par exemple donc il y a des situations où c'est pas nécessairement que la personne elle veut être méchante ou elle veut faire du mal mais c'est qu'elle ne sait pas comment faire autrement parce que de génération en génération ça s'est toujours passé comme ça mais de pouvoir l'exposer à d'autres possibilités et bien lui donne la chance d'apprendre autre chose et à fonctionner différemment Noémie Bonjour moi aussi je travaille en violence à caractère sexuel et on a beaucoup j'ai eu deux situations un peu similaires l'an dernier où les deux en fait les deux femmes étaient majeures mais avaient été violées par un membre de la famille donc c'était de l'inceste dans le pays d'origine quand ils étaient minas et en fait les deux il y avait le fait qu'elles voulaient se marier et que c'était vraiment un frein en fait au mariage et je voyais beaucoup l'impact de la famille élargie donc la famille des fois il y en a qui disaient la famille la famille élargie avait comme rajouté un peu de la honte ou avait une je sais pas ou avait une vision un peu différente peut-être de ce que moi j'aurais pu avoir j'étais vraiment j'essayais de respecter mais évidemment l'inceste c'est universellement reconnu comme quelque chose de mal mais les critères d'analyse étaient un peu différents il était juste violé par pénétration amale au moins c'est sauvegardé ou des trucs comme ça donc c'était difficile de respecter en fait je savais pas trop comment se prendre et qu'est-ce que vous avez fait Noémie si c'est pas indiscret à vous demander comment est-ce que vous vous êtes dépêtrée dans cette situation j'avais parlé à Estibalis Fimenez qui comme je pense qu'elle s'occupe des violences basées sur l'honneur de mémoire évidemment j'avais essayé de déconstruire ça d'expliquer ici sur le plan légal il n'y a pas de différence mais quand c'est arrivé dans un autre pays il n'y a pas cet aspect-là c'est plus l'aspect de honte qui reste chez la personne donc j'essaie d'expliquer la honte c'est pas à eux de l'avoir mais je ne veux pas non plus manquer de rester c'est comme je crois que c'est difficile c'est deux dames de la même région mais de deux religions différentes c'était vraiment il y avait quand même un aspect culturel qui était là mais c'est certain en tout cas qu'il faut donner l'information que nous on a et des conséquences que ça peut avoir pour la personne dans son développement personnel alors ce sont des personnes majeures ensuite c'est à elles de décider mais on peut partager avec elles la façon dont on le voit et comment éventuellement on pourrait même dire comment nous on se serait senti si c'était c'était à nous que ça s'était arrivé et donc à ce moment-là partager les sentiments de colère colère contre la famille qui ne supporte pas qui ne croit pas ou qui nous blâme la tristesse le dégoût en fait de pouvoir mettre un mot pour ces personnes-là ce que vous pensez qui pourraient être les émotions qu'elles vivraient et puis la laisser avec ça mais au moins de partager avec elles et de mettre les mots pour elles et avoir une autre vision de la situation J'ai vu apparaître dans la boîte une pensée Marie-Ève qui demandait c'était quoi le relativisme culturel donc c'est c'est la c'est l'idée selon laquelle il n'y a pas de règle et que tout peut être interprété de façon culturelle et ça ce n'est pas vrai évidemment donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention au relativisme culturel parce que c'est comme si puisque justement dans ce village les femmes peuvent être violées et ça fait partie de la culture alors on respecte la culture et on respecte que ça se fasse comme ça donc ça ce serait du relativisme culturel poussé à son extrême mais ce serait ça et donc c'est pour ça que c'est dangereux il y a de grands principes qui sont le principe de la protection de la personne de son intégrité physique et psychologique et donc ça ce sont des principes qui sont universels et puis c'est applicable à tous les êtres humains peu importe leur culture et puis parfois il faut se rendre compte que la culture c'est un construit un construit social il y a 400-500 ans l'esclavage c'était culturel et c'était accepté par tout le monde est-ce qu'aujourd'hui ça le serait non donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question on va attendre la réponse on a aussi une autre ah oui d'accord parfait un autre partage de Jacinthe qui dit qu'il y a déjà eu une mère qui disait que la punitence pour son enfant était de le suspendre par ses pieds durant une heure elle a dit cela en plein groupe nous avons justement dû faire comprendre que ici ce n'est pas une pratique acceptante tout en évitant de rendre la personne mal aisée ce fut très ludique ok et alors dans la façon de dire ici je ne suis pas sûre non plus qu'ailleurs ce soit nécessairement des pratiques courantes et c'est là aussi où il faut faire attention parce qu'il y a des réalités qui sont des problématiques personnelles de santé mentale et donc il ne faut pas justement faire ce relativisme culturel et de dire probablement que chez eux c'est comme ça on suspend les enfants par les pieds et donc c'est correct non peut-être que cette personne-là elle est problématique elle a un problème de santé mentale et il faut vite intervenir parce que c'est dangereux pour l'enfant ou les enfants de la famille puis c'est important aussi de prendre en considération si je peux rajouter la génération dans laquelle on est aussi donc dans un sens si on retourne moi je suis d'origine libanaise à l'origine libanaise dans le temps où mes parents étaient des enfants oui c'est très commun mon père sa punition c'était qu'il soit à genoux sur des clous puis qu'il doit rester là c'était la punition que mon grand-père avait décidée mais ce n'est évidemment pas la solution que lui il a eue avec moi pendant que moi je grandais ce n'est pas la solution que les parents de nos générations au Liban ont nécessairement donc si une personne pratique encore des punitions plus corporelles des punitions plus de ce style-là de violence ce sont des cas un peu plus isolés parce qu'il faut quand même prendre en considération qu'il y a eu un mouvement d'avancement à ce sujet-là donc comme Régine a dit oui c'est culturel mais des fois c'est individuel aussi puis ça appartient à la personne son bagage son historique au niveau de la santé et aussi la façon pour nous de le voir et de savoir que ce n'est pas culturel c'est de demander à la personne est-ce que dans les autres familles autour de vous ça se passe comme ça comme ça vous allez très bien vous allez avoir la réponse puis vous le dire ah non c'est vraiment chez moi que ça se passe comme ça donc la réponse est là et elle est claire à ce moment que ce n'est pas culturel je l'imente justement bon écoutez des fois il y a des pratiques qui sont un peu plus douteuses mais je vous assure que ce n'est pas la pratique générale d'accrocher l'enfant à l'envers alors il y avait une autre question qui était un étudiant démontre une ambivalence dans son affirmation identitaire étant né ici de parents né d'ailleurs cet étudiant comme plusieurs pense qu'ils sont contraints de choisir entre la culture québécoise ou la culture de leurs parents comment doit-on se situer comme intervenance alors j'aime bien la question parce que c'est comment doit-on nous intervenants se situer par rapport à cette question mais en fait nous on n'a pas à se situer en tant qu'intervenants ça ça va être le cheminement du jeûne tout ce qu'on peut faire c'est aider le jeûne à justement à avoir un lieu où on peut l'écouter où on peut on peut comprendre son dilemme mais c'est certain qu'il ne faut pas prendre une position ça si vous prenez une position quelle qu'elle soit elle sera mauvaise parce que ça ne vous appartient pas ça appartient aux jeunes et il faut qu'on on peut pas on peut essayer de le comprendre mais on ne peut pas réellement se mettre à sa place donc il y a des personnes qui vont je pense à un jeune homme que j'ai lu il vivait une relation amoureuse homosexuelle et c'était un jeune homme noir des Caraïbes et évidemment dans la communauté ça ne passe pas bien du tout et il ne voulait pas perdre sa relation avec sa mère et il a fait le choix pendant des années de vivre cette relation dans 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 l'ombre et et c'est seulement à la mort de sa mère parce que c'était surtout sa mère qu'il craignait à ce moment-là il a pu vivre sa relation amoureuse seul donc est-ce que c'est le choix que quelqu'un d'autre ferait peut-être pas mais lui ça a été son choix et même si on peut trouver ça difficile mais c'est lui qui sait quelle est sa relation et quelles vont être les conséquences au pays pour ceux qui sont là-bas aussi parce que il ne faut pas oublier que on parle généralement de personnes qui viennent de cultures plus communautaires donc où c'est le groupe qui a plus d'importance que l'individu donc on a tendance à mettre le groupe en avant de nos propres besoins alors ça c'est une position qui est très différente alors qu'ici on encourage les personnes dans leur individualité et le groupe viendra après alors il faut faire attention quand on quand on a nos observations de ne pas couper le groupe parce que le groupe a réellement une grande importance pour pour ces ces personnes donc on peut aider la personne on peut l'écouter entendre sa frustration entendre mais c'est vraiment à elle de prendre sa décision par rapport à son orientation sexuelle par exemple et si elle veut partager ça avec les membres de sa communauté ou pas et bon là on parle d'orientation sexuelle mais je pense aussi par exemple au handicap il y a certains groupes culturels où une personne handicapée dans la famille est une honte et met à risque que les autres jeunes de la famille ne puissent pas se marier parce que c'est considéré comme un mauvais sort quelque chose de négatif donc on va cacher la personne qui a ce handicap et permettre aux autres de pouvoir en fait mener une vie normale donc si on pousse à ce que l'enfant handicapé soit trop mis de l'avant dans la famille mais là il y a un risque réel pour les autres personnes donc il faut vraiment prendre en considération que nous notre perception elle est en fonction de la façon dont on a été éduqué et de la façon dont on voit le monde mais que pour d'autres personnes ça peut être très différent alors il faut prendre des précautions et c'est pour ça on en revient à l'importance de prendre en considération la culture parce qu'il y a tous ces éléments qu'on ne connait pas ils sont en jeu à ce moment alors il y a une autre est-ce qu'il y avait d'autres n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à une entrée dans le chat est-ce qu'il existe des ressources spécialisées pour la diversité sexuelle ou de genre chez les étudiants internationaux la seule ressource que je connais bien honnêtement parce qu'il faudrait que j'aille en chercher d'autres c'est celle de notre chère Anne Raquel donc c'est la clinique MOVE dans le fond c'est une clinique pour toute clientèle issue de la diversité si je comprends bien pas exclusivement mais avec une certaine centration là-dessus donc vous pourrez répondre aux besoins des étudiants internationaux et c'est une clinique dans le fond il y a aussi Arc-en-Ciel d'Afrique merci beaucoup Marianne donc ici on a un groupe chat de ressources aussi donc c'est ça qui va pouvoir répondre aux besoins donc c'est un organisme communautaire aussi c'est servant toute clientèle SGTPTQ je pense c'est M-A-U-V-E mais je ne suis pas certaine oui la couleur mauve oui la maison d'Haïti aussi oui pour aider ça merci pour votre partage on peut passer à la prochaine ouais ok donc les deuils à distance sont parfois problématiques alors que nous ne connaissons pas les mécanismes de deuil ou processus de deuil dans plusieurs cultures nous les avons vécu lors de la pandémie que nous conseillez vous de faire l'exemple actuel est le séisme au Maroc doit-on encourager les endeuillés à aller au Maroc ou à faire leur deuil à distance ok alors la question du deuil effectivement c'est une question très culturelle donc dans toutes les cultures on vit le deuil différemment et l'expression du deuil va être très différente donc on peut on peut penser pour certains groupes qu'ils vivent le deuil de façon très paisible parce que il n'y a pas d'acte d'expression physique par rapport à ça mais ça peut juste être une expression physique mais profondément les personnes peuvent être très très touchées et à l'inverse aussi on peut avoir l'impression que la personne elle est sur le point de mourir à son taux tellement elle est dans tous ses états à pleurer à se lâcher par terre etc mais en réalité c'est juste une expression qui va représenter la douleur des personnes plus proches du défunt qui elles ne vont pas avoir cette liberté de se jeter par terre et de crier donc qui vont exprimer pour la communauté la douleur vécue donc c'est vraiment très chaque chaque groupe vit le deuil et la mort différemment donc c'est sûr que vivre le deuil proche de sa famille proche de sa communauté est la façon la plus optimale de vivre le deuil parce que il y a justement les rituels qui vont avec et il y a le support de l'entourage et ce qui permet de faire un meilleur processus de deuil maintenant si ce n'est pas possible c'est au moins encourager la personne à le faire à distance et d'être en contact le plus souvent possible avec les personnes dont elles sont proches ça peut être aussi de les encourager s'il y a une petite communauté de rejoindre leur communauté ou la communauté religieuse parce que souvent ça va se faire à travers la spiritualité donc de rejoindre sa communauté religieuse de demander par exemple qu'il y ait une messe qui soit faite pour la personne endeuillée morte au pays mais de faire la messe ou de dire un mot ici pour cette personne-là donc pour l'aider pour avoir le support de la communauté ici au Québec je ne sais pas si ça répond un peu à la question s'il y avait d'autres éléments ok des situations fréquentes d'avoir peur du stigma lorsqu'il s'agit d'une évaluation ou d'un diagnostic à faire en neuropsy les jeunes de certaines cultures nous disent avoir peur du stigma si jamais des personnes de leur communauté apprennent qu'ils ont le TDA ou TDAH ou un burn-out etc elles préfèrent ne pas aller dans cette voie alors que le diagnostic est nécessaire pour faire un accommodement aux jeunes et favoriser la réussite oui attend j'aimerais excuse-moi avant de te couper j'aimerais juste savoir comment vous vous y prenez dans ces situations-là qu'est-ce que vous s'il y en a qui ont été affectés par cette situation-là où le jeune dit bon je ne veux pas avoir le diagnostic mais le diagnostic est nécessaire pour la poursuite des services comment est-ce qu'on démystifie ça ou est-ce qu'on dit que c'est c'est ainsi que ça doit se faire ah oui Amélie bien c'est sûr que c'est c'est un consentement libre et éclairé donc il faut vraiment démontrer bien l'évaluation qui nous comme professionnels on trouve que c'est c'est indiqué qu'il y a beaucoup de bénéfices davantage mais il faut s'assurer que la personne en fait comprenne les risques les bénéfices de l'évaluation puis après ça les risques bénéfices d'accepter les risques bénéfices de ne pas accepter justement puis nous après ça on expose justement le pourquoi pourquoi puis après on démystifie s'il y a justement pour que ça soit vraiment libre et éclairé absolument absolument et en plus de ça je dirais c'est de voir avec avec cette personne est-ce qu'elle pense que est-ce que c'est une idée qu'elle a que ça ne serait pas accepté ou est-ce que c'est réel que ça ne serait pas accepté parce que parfois étant donné qu'on ne parle pas de ce genre de choses mais les jeunes vont ou les personnes vont juste prendre pour acquis que c'est tabou et que ce serait difficilement accepté etc alors que et moi je le remonte régulièrement dans ma pratique lorsque j'encourage les personnes par exemple des personnes qui sont dépressives à en parler autour d'elles ou à considérer la médication parce qu'elles sont vraiment non fonctionnelles etc neuf fois sur dix je vous dirais lorsqu'elles prennent le risque d'en parler à une personne elles me reviennent en disant mais est-ce que tu sais qu'un tel prend la médication et est-ce que tu sais que dans ma famille il y avait ça et donc en fait ce sont des problèmes dont les gens ne parlent pas mais les vivent individuellement alors quand ils arrivent petit à petit à ouvrir la porte et bien ils sont eux-mêmes surpris de voir en fait que c'était un secret de polichinelle parce que tout le monde finalement vit des situations difficiles c'est juste qu'on n'a pas mis des mots là-dessus ou on n'en a pas parlé entre nous alors ça peut aussi être un élément à prendre en considération puis leur demander est-ce que c'est vraiment parce que ça a été clairement dit que non mais voilà au revoir Rebecca merci mais il y a aussi la compréhension de la personne à elle-même par rapport à ce diagnostic là ou ce possible diagnostic est-ce que c'est quelque chose qu'entre eux et eux-mêmes ils ont de la difficulté à accepter ou ils ont des idées préconçues par rapport à ça qu'ils projettent sur le reste de leur famille ou de leur culture en disant c'est sûr que si moi je n'accepte pas personne d'autre va l'accepter donc c'est d'essayer d'aller démystifier qu'est-ce que ça veut dire avoir parce que c'est des grandes étiquettes pour une personne qui n'a pas l'habitude d'avoir ces étiquettes-là donc de venir puis d'avoir ça mis sur le front puis ils ont l'impression qu'ils se promènent et tout le monde va savoir donc c'est pas la réalité donc c'est d'essayer de comprendre quel est le cadre de ce diagnostic-là disons qu'est-ce que ça vient quelle est la compréhension de la personne quelle est la réalité s'il y a un clash entre la compréhension et puis la réalité puis quelles sont les valises dans lesquelles on peut travailler ayant un diagnostic ayant un trouble de santé mentale ou des symptômes on n'est pas obligé d'aller jusqu'aux troubles puis comment on peut travailler avec et c'est vraiment de partir de la notion que de dire que chaque être humain comme Régine a dit a une santé mentale elle peut être bonne elle peut être un peu moins bonne mais tout le monde a une santé mentale donc c'est d'essayer de savoir comment est-ce qu'on en prend soin de la même manière qu'on prend soin de notre santé physique M. Allard, on a jusqu'à quelle heure aujourd'hui? jusqu'à 11h jusqu'à 11h jusqu'à 11h d'accord c'est pour monitorer un peu d'accord alors l'autre question c'était nous agissons dans un milieu scolaire où nos interventions sont limitées à 3 ou 5 heures de psychothérapie ce qui est très peu le système des services sociaux est débordé les attentes sont longues y a-t-il des ressources communautaires ou autres qui peuvent nous venir en aide et qui sont accessibles donc ce qu'on pourra faire on pourra vous envoyer une petite liste que nous avons de services communautaires de de services en psychothérapie qui sont des secrets bien gardés là où les gens ne payent pas trop cher donc on pourra vous envoyer quelques références mais ce que je voudrais dire quand même si vous avez 3 ou 5 séances disponibles utilisez-les au maximum parce que ça va être ça va toujours être mieux que rien du tout donc je comprends c'est un peu frustrant de ne pas avoir la possibilité d'en faire plus mais au moins le peu que vous allez pouvoir faire ça va sûrement déjà faire une différence dans la vie du jeune et peut-être permettre qu'ils puissent aller chercher de l'aide ailleurs alors prenez ça comme au moins on a 3 ou 5 séances plutôt que d'être découragé au départ on a une demande pour des références ou des lectures pour l'approche transculturelle ah oui j'en ai on vous en verra ok on va ajouter ça à la liste des choses à vous envoyer alors plusieurs étudiantes d'un pays en guerre ont des difficultés à socialiser comment distinguer la présence d'un trouble de personnalité d'un problème lié à l'acculturation d'une personne récemment arrivée dans notre sujet et surtout quoi faire pour aider l'étudiant ok donc là je comprends que c'est plus au niveau clinique que cette question est adressée alors ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent je remarque et je le remarque parce que je fais de la supervision clinique à l'Université de Montréal pour les jeunes qui commencent à avoir des qui commencent à avoir des patients ou des clients en thérapie c'est que tout cet aspect du parcours migratoire ce n'est pas quelque chose qu'on explore tout l'aspect religieux ce n'est pas quelque chose qu'on explore et pourtant pour des communautés ethno-culturelles le fait religieux est très important et il va aussi être un bon ancrage social mais un bon ancrage également personnel pour aller chercher la force pour faire face à des difficultés donc toutes ces questions-là ce serait bien de pouvoir les poser de les aborder avec la personne du style est-ce que vous êtes croyant si vous êtes croyant est-ce que vous pouvez me dire en quoi est-ce que votre foi vous aide quel rituel est-ce que vous utilisez est-ce que vous les utilisez est-ce que vous pensez que ça vous ferait du bien de les utiliser donc de ne pas craindre parce que je sais qu'au Québec le rapport à la religion est un petit peu un peu ambivalent mais de parler du fait religieux ça peut être quelque chose sur laquelle on peut aller chercher un ancrage avec avec le jeune ou la personne avec qui on intervient donc juste pour voir donc ça c'est oui ça c'est plus au niveau des des solutions mais sinon c'est quand on explore par exemple le parcours migratoire mais là on va savoir on va pouvoir repérer assez rapidement s'il y a eu des traumatismes mais si on ne pose pas la question et qu'on s'imagine ah ben le jeune il vient du Honduras il a pris l'avion ça a pris 4 heures mais que dans la réalité quand on lui a posé la question on s'est rendu compte que ça a pris 6 mois et qu'il l'a fait à pied on peut voir on peut tout de suite voir qu'il y a des éléments traumatiques dans son histoire alors c'est c'est vraiment à ne pas sous-estimer cet aspect là dans la formation que nous donnons sur l'approche transculturelle il y a une grille elle a grille le jeune Raphaël je pense que dans un des articles que je vais vous envoyer il y a des éléments de la grille là aussi il y a des questions que vous pouvez adresser directement au jeune et ça va vous permettre d'aller justement distinguer décerner s'il y a des éléments traumatiques ou pas dans dans le portrait psychologique de cette personne puis je rajouterais même un petit aspect dans le sens où c'est important de savoir comment était le parcours migratoire comme Régine a dit que ce soit en avion ou à pied très grande signification un très grand écart mais c'est aussi de savoir la compréhension de la personne par rapport à son parcours migratoire est-ce qu'il était impliqué dans cette décision là ou est-ce qu'il n'était pas est-ce qu'il a découvert du jour au lendemain moi j'ai découvert un peu du jour au lendemain on s'en va au Canada bon mais on s'en va au Canada au revoir tout le reste de la famille donc est-ce que la personne était impliquée est-ce qu'elle a eu le temps de se préparer est-ce qu'il y a eu un temps de vraiment faire le deuil de la vie dans le pays d'origine aussi pour se préparer à l'arrivée au pays d'accueil ou pas puis souvent c'est des choses que à l'âge adulte on découvre un peu plus tard en explorant un peu notre parcours migratoire c'est qu'on ne passe pas nécessairement par un processus dans lequel on en parle avec quelqu'un mais c'est des questions qui sont extrêmement importantes à poser donc malgré le fait que oui j'ai pris un vol pour venir ici mais moi c'est pas plus un choix la décision je ne la revendique pas je suis très je suis très contente que mes parents ont fait ce choix-là mais c'est de réaliser aussi le petit aspect que ça aurait pu amener que d'être impliqué dans la décision voilà est-ce qu'il y a d'autres d'autres points que vous voudriez aborder parce qu'après on va juste faire un petit retour comme il nous reste 20 minutes très plaisir ok je vais pouvoir le projeter oui on va revenir au powerpoint oui donc je vais juste reprojeter les petits diapos qui nous restaient donc en espérant que le tout fonctionne bien ok parfait juste deux petites secondes alors c'est sûr que c'est c'est très court et puis c'est résumé donc on n'arrive pas à toucher tous les aspects mais on voulait quand même vous brosser un petit peu les éléments essentiels par rapport à la à l'intervention en contexte de diversité donc ce qu'il faut retenir essentiellement c'est qu'il y a trois trois éléments importants il y a nous il y a l'autre et il y a notre position professionnelle donc moi donc j'ai aussi des questions à me poser par rapport à ma propre culture et j'ai aussi des des réponses à donner à certaines habitudes que j'ai ou des croyances que j'ai donc il faut aussi se remettre en question et notre culture eh bien c'est c'est un héritage de nos parents c'est un héritage de notre environnement c'est toute l'éducation qu'on a reçue tout ça fait partie de notre culture et est vraiment ancré en nous alors il faut faire un effort de pouvoir se décentrer et de pouvoir s'ouvrir à accueillir l'autre qui est différent de nous et qui va parfois être déstabilisant pour nous aussi l'autre donc comme on en a parlé il faut tenir compte de son parcours migratoire sa culture ses croyances ses forces ne pas oublier que la personne a beaucoup de force et c'est d'aller chercher le plus possible ses forces là pour l'aider à grandir et à aller de l'avant dans dans sa vie au Québec et au Canada et puis il y a la partie plus professionnelle donc mon rôle comme on a dit eh bien il y a des des réalités institutionnelles qu'on doit respecter on a nos ordres professionnels et donc s'il y a des signalements à faire il faut les faire mais il vaut mieux toujours le faire pas de façon bête et méchante mais de façon en partie en expliquant à la personne pourquoi on le fait et souvent même en tout cas dans mon expérience les signalements on essaie même que ce soit le parent qui fasse l'auto-signalement donc à ce moment là il y a vraiment une prise de conscience que la personne elle sent qu'elle a besoin d'aide et qu'on ne lui a pas imposé d'obtenir de l'aide mais que c'est une façon d'aller chercher de l'aide plus rapidement donc il y a c'est sûr qu'il y a un cadre dans lequel on travaille mais on peut rendre ce cadre plus adapté et plus humain sans que on essaie de retraumatiser la personne par la dureté avec laquelle on peut intervenir alors donc on l'a déjà nommé à travers nos cas c'est qu'on prend l'histoire migratoire des gens avoir une curiosité culturelle donc n'hésitez pas à poser des questions et poser des questions avec bienveillance et en approche transculturelle on utilise beaucoup ce que nous on ressent et donc lorsqu'on est capable de faire du dévoilement de soi souvent ça va ouvrir la porte au dévoilement de l'autre aussi et ne pas oublier que encore une fois on fait affaire avec des personnes qui viennent de sociétés collectivistes où on a l'habitude du partage alors lorsqu'il y a trop de distance entre moi et l'autre mais l'autre ne se sent pas réellement écouté ou compris et nous par exemple par alternative même au niveau du triage il y a des gens qui disent oh ben moi je recherche quelqu'un qui va me comprendre et puis qui va qui va pas juste m'écouter mais qui va vraiment sentir ce que je ressens et donc ils ont besoin d'avoir cette proximité humaine émotionnelle affective qui n'est pas toujours une recommandation dans nos dans nos formations donc il peut y avoir un décalage entre les deux mais c'est à vous de voir est-ce que vous êtes confortable ou pas avec ça et j'ai un exemple il y a eu de mes supervisés donc quand je disais par exemple ah le fait de de se au revoir Natacha le fait de se présenter avec notre culture d'origine aide à avoir une bonne alliance elle a dit ok moi je vais l'essayer et donc la prochaine fois qu'elle est revenue elle me dit bon tu sais j'ai essayé j'ai dit ah je suis d'origine tunisienne et le client a dit ok et donc c'est tombé complètement à plat mais en fait pourquoi ça n'a pas raisonné parce que elle n'était pas convaincue elle ne savait pas trop quoi faire avec l'information alors que si on est convaincu et qu'on qu'on montre à l'autre que mais oui je suis de telle origine j'ai eu un parcours migratoire qui a été difficile ou bien j'ai fait des expériences de vie culturelle ailleurs ah là on établit des ponts entre nous et l'autre alors bien sûr chacun a sa bulle et chacun doit respecter sa bulle mais si vous êtes à l'aise à partager un petit peu plus de vous et d'aller chercher dans vos tripes ce que vous ressentez le transfert le contre-transfert à ce moment-là ça va faciliter l'alliance avec la personne donc autant quand on partage de soi ça peut être une bonne expérience autant si on ne se sent pas confortable de le faire il ne faut absolument pas le faire parce que ça peut être reçu comme j'applique une recette et puis je coche les cases mais il n'y a rien de ressenti alors si c'est ça il vaut mieux ne pas ne pas l'utiliser parce que ça ne va pas fonctionner parce que ça ne va pas être authentique être sensible à ce qu'on dégage donc c'est certain qu'on peut avoir des a priori négatifs on peut être mal disposé vis-à-vis d'un client et on est obligé quelque part de travailler avec lui si c'est possible quand on se sent mal disposé vis-à-vis d'un groupe en particulier de voir si peut-être un collègue pourrait prendre ce cas-là c'est c'est plus plus efficace c'est plus approprié si c'est possible c'est pas toujours possible évidemment parce que on risque de dégager de l'hostilité inconsciente ça va se manifester et ça va se sentir de l'autre côté puis de toute façon ça va pas durer parce que la personne va partir et vous allez perdre le client alors il faut vraiment être très conscient de ce qu'on a et de nos préjugés de nos a priori sur certains groupes et en étant conscient de ça on va pouvoir se monitorer par rapport à ces groupes donc comprendre ça propre identité culturelle et reconnaître ses propres biais culturels va être important et je dirais aussi même dans notre façon d'utiliser nos outils je pense par exemple pour les psychologues qui utilisent le bec pour la dépression il y a une question qui est je pense la vingtième question qui est le rougissement du visage vous avez du rougissement au visage alors on peut l'appliquer telle qu'elle cette question là mais si vous êtes avec une personne qui a la peau noire il y a peu de chances qu'elle vous réponde oui alors vous allez passer à côté de la réponse et donc ce qu'on veut savoir et moi c'est comme ça que j'adapte cette question je dis est-ce que vous ressentez la chaleur dans vos joues ou dans vos oreilles parce que comme ça on a une indication de l'anxiété que la personne peut vivre ou de la détresse qu'elle peut vivre alors c'est pour vous montrer que jusqu'aux outils qu'on va utiliser pour travailler avec nos clients il faut faire attention pour que ce soit adapté mais pour ça il faut être conscient parce que moi quand j'ai lu ça je me suis dit il y a un problème avec cette question et donc il faut pouvoir en être conscient et adapter donc comme j'avais dit s'éloigner des recettes préconçues et intervenir vraiment de façon adaptée à notre personne c'est toujours au cas par cas et c'est important de dire que ça c'est quelques concepts qu'on a relevé de manière rapide juste pour résumer un peu suite à la discussion de cas une formation en approche transculturelle est une formation qui prend beaucoup plus qu'un deux heures qui est aussi quand même offerte par le centre alternatif qu'on va venir un peu plus tard dessus donc il y a des formations qui sont beaucoup plus approfondies sur l'approche transculturelle dans laquelle on explore l'histoire et puis des outils de manière beaucoup plus concrète et détaillée mais c'est sûr que ça c'est les grandes lignes dans le fond les grands les quelques concepts je voulais aussi partager avec vous un autre outil ben voilà il y en a quelques-uns ici donc il y a le récit migratoire il y a la grille le genre de Raphaël comme je vous ai dit dans un des articles qu'on va vous envoyer vous allez la retrouver il y a ce qu'on appelle le portage le bombardement sémantique vous allez trouver tous ces termes-là dans les articles qu'on va vous envoyer il y a l'objet symbolique culturel et puis il y a aussi l'interprète médiateur culturel n'oubliez pas qu'on a le droit d'avoir un interprète en santé c'est une obligation du gouvernement de fournir un interprète lorsqu'il y a un problème de santé mais on ne le sait pas nécessairement donc par exemple dans les outils une chose qu'on utilise beaucoup je ne l'ai pas mis ici mais ce sont les images et ça aussi c'est très riche d'utiliser des images parce que quand on utilise des images ça va évoquer beaucoup d'histoires d'idées de sentiments et rien qu'avec une image on peut construire toute une séance par exemple si je pense à un jeune je le trouvais vraiment comme un guerrier et qui était toujours toujours en train de se battre et de se défendre et puis je lui disais mais tu sais même les guerriers parfois ils posent leurs épées et leurs boucliers alors et puis on a commencé vraiment toute la rencontre sur cette image du guerrier avec son bouclier et son épée et donc utiliser des images pour sortir du cadre ou quand on n'a pas d'outils nécessairement pour aller rechercher des récits mais ça ça peut être une bonne façon de le faire j'ai vu passer une question rapidement je pense que c'était est-ce qu'il y a une différence entre l'approche je pense culturelle et interculturelle oui alors l'approche interculturelle va être de de prendre conscience de de nos biais de prendre conscience de l'autre de la culture de l'autre et d'adapter notre façon de travailler autant que possible avec ces réalités là mais la différence avec l'approche transculturelle c'est que déjà elle n'est pas ethnocentrée donc c'est pas c'est pas une approche qui est occidentale c'est vraiment une approche différente qui qui est plutôt africaine et enfin à la base la façon dont ça a été pris puis ça a été ça a été remanié et formalisé par par différents auteurs plutôt français Marie-Rose Moreau Tobinathan etc et donc l'approche transculturelle va vraiment essayer de faire un métissage entre la culture de l'intervenant et la culture de la personne qui consulte et de trouver une autre vision et d'autres façons de faire et aussi dans l'approche transculturelle il y a la lecture qui est plus psychanalytique que psychologique et la lecture anthropologique alors que dans l'approche transculturelle interculturelle c'est vraiment juste la compréhension des cultures donc ça va un peu plus loin l'approche transculturelle voilà alors je vous remercie nous vous remercions de votre attention c'est sûr qu'avec la technologie bon on a la chance de rejoindre plus de monde mais il y a le côté humain qui est un petit peu perdu mais en tout cas merci beaucoup de votre participation